Musique Allez salut à tous c'est C&Dogs et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle saison des tutoriels de Minecraft dans Cinema 4D saison 2 saison 2 qui sera consacrée à la création des maps et à la modélisation des items, des particules et des cubes donc on va voir tout ça dans cette saison et on est parti pour le sommaire alors comme premier épisode on aura la conversion de maps de Minecraft vers Cinema 4D ou vers les autres logiciels de 3D si vous utilisez autre chose donc par exemple cette map a été créée dans Minecraft et on va la convertir de Minecraft vers Cinema 4D un petit rajout à ce tutoriel ça sera comment on peut télécharger les maps d'un serveur par exemple dans un serveur vous n'avez pas accès à la map sauf si vous êtes propriétaire du serveur et donc on verra comment on peut télécharger la map d'un serveur pour la voir en map Minecraft et ensuite la convertir vers Cinema 4D donc ça ce sera l'épisode 1 ensuite épisode 2 on verra comment on peut créer une map alors il y a plusieurs façons de créer une map donc là on a vu comment on va voir comment on convertit une map de Minecraft vers Cinema 4D et là on va voir quelques petits trucs sur comment on peut créer une map juste à partir de blocs donc là vous voyez que c'est une map créée bloc par bloc, si je clique sur des blocs c'est une map créée entièrement dans Cinema 4D et bloc par bloc donc là vous aurez connu la map que j'ai utilisée pour la publicité de Fanta voilà, donc on verra également les inconvénients et puis les avantages de chaque technique et donc enfin on verra la troisième technique qui consiste, alors vous allez voir, hop, je suis juste parti d'un plan donc vous voyez le plan on le voit encore à peu près ici, donc c'est un seul et même plan que j'ai extrudé on verra comment on peut extruder un plan pour faire une map également et donc là vous voyez que c'est très très bien pour les grottes par exemple vous voyez la grotte elle était relativement très très simple à faire sans passer par Minecraft, sans passer par des cubes, c'est juste un plan qu'on a extrudé et ça c'est vraiment utile pour faire des grottes ou d'autres pièces formées, on verra ça voilà ça c'est la troisième partie hop, voilà, quatrième partie, on aura comment on va faire de l'eau et de la lave donc l'eau, vous pouvez voir ici un exemple d'eau donc de l'eau que j'ai utilisée ici pour le lever de soleil dans Minecraft Animated Series et donc on verra comment on fait de l'eau assez réaliste de la lave avec un petit effet de lueur autour, enfin on verra tout ça donc l'eau et la lave, quatrième partie hop, cinquième partie du tutoriel, on s'attardera sur les items donc tout ce qui est épée, pioche, hache, mais également les items comme les steaks, les lingots et tout ça donc on verra comment leur donner un petit effet 3D vous voyez que si je zoome un peu, on voit ici l'épée a un petit effet 3D, on verra un petit peu ça voilà pour les items et puis enfin, hop, dernier tutoriel, on verra, enfin je ferai un tutoriel sur tout ce qui est particules donc les particules c'est quelque chose qui est relativement présent dans Minecraft en ce qui concerne les torches par exemple ici le portail du nether, vous voyez qu'il émet des particules, les under chests, il y a beaucoup d'objets qui émettent des particules donc on verra des choses un petit peu plus poussées sur les particules et puis on verra également les destructions, les attractions, donc tout ce qui concerne les particules voilà, donc ça c'était pour ce qui était de la saison 2 de Minecraft en cinéma 4D donc une saison relativement courte mais avec pas mal de choses à voir et qui sera vraiment importante et puis on se retrouve bientôt pour le début de cette saison voilà, c'était C&Dogs et on se retrouve bientôt, allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance